Une fille super gentille qu'on ne pouvait qu'aimer, quelqu'un qui détestait les conflits, qui voulait toujours arrondir les angles, la grâce et du sucre mélangé, voilà comment les amis de Savannah la décrivent. Ce matin, les témoins de la partie civile se sont succédés à la barre. Tao Vantuan, qui l'avait rencontré le jour même, raconte qu'elle avait peur de rencontrer Axel Bouchard ce soir-là. Puis elle décrit le moment où, agressif, il les a arrêtés dans la boîte de nuit saisis sans la jeune femme, par le bras. Amandine Delclo, elle, se souvient du regard sombre de l'accusé ce soir-là et ne la quittait pas des yeux, dit-elle, il irait seul comme un prédateur qui cherchait Savannah. Et puis il y a Nicolas Magnacci, le soir des faits, il allait raccompagner la jeune femme chez elle, quand l'accusé s'en est violemment pris à eux. C'est par respect, par Savannah, dit-il, que je ne l'ai pas frappé. Quelques mois auparavant, ils avaient eu une relation et elle lui avait confié qu'Axel Bouchard lui avait mis une claque, mais dit-il, à ce moment-là, elle ne risquait rien et je ne savais pas que c'était aussi important. Et puis il y a Alexandra Spinelli, elle n'était pas là ce soir-là, mais à la barre, elle s'effondre en larmes. Savannah, c'était comme une sœur, lance-t-elle à l'accusé. Quelques jours avant le drame, elle m'avait montré des bleus et m'avait confié qu'Axel l'a frappé. Je devais prévenir son père, dit-elle, mais je n'ai pas eu le temps. Cet après-midi, l'association Savannah et Femmes Solidaires appelle à un rassemblement devant le palais de justice.